Le Seigneur vous bénisse tous 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 Les merveilles de ta loi Je suis un étranger sur terre Ne me cache pas tes commandements Mon âme est brisée par le Seigneur vous bénisse tous Qui toujours la porte vers tes lois Je vous bénisse tous Je suis un étranger sur le Seigneur vous bénisse tous Nous ne parlons pas de la parole Nous ne parlons pas de la lettre Nous parlons de la pensée de la parole Le Seigneur vous bénisse tous Le Seigneur vous bénisse tous Nous ne parlons pas de la lettre C'est vrai C'est vrai Jean 16 Jean 16 Les deux Les deux sont indissociables Si vous voyez un homme qui a la parole Et qui commence à courir après des manifestations Ceux qui n'ont pas la lettre Ceux qui n'ont pas la parole Parce que si tu as la parole Pour celui qui a le donateur Il a les dons Et les dons se manifestent en leur temps En leur moment Selon la volonté du donateur Voilà la différence avec la semence Elle recherche les dons Elle recherche les dons Elle veut la puissance Mais nous avons la puissance Alléluia Jésus Christ A été fait puissance de Dieu Pour le salut de quiconque croit Nous sommes au-delà des pentecôtistes Nous sommes au-delà de tout enseignement humain Nous sommes dans la possession du vrai Dieu C'est de cela qu'il s'agit C'est-à-dire de posséder l'héritage Vous savez nous des nations Nous ne savons pas ce que c'est qu'un héritage Nous les païens Nous ne savons pas ce que c'est qu'un héritage Oui nous sommes les païens Donc Paul a été fait apôtre des païens Mais ayant cru Nous sommes les vrais juifs Nous sommes point Israël Et encore moins Israël spirituel Mais les vrais juifs C'est nous Étant donc devenus cela Nous sommes censés avoir la révélation de ce que l'héritage Oh, ici toutes les dénominations tombent Les pentecôtistes recherchent la puissance Ils aiment bien voir les miracles Et ils ne voient pas le miracle que Dieu fait Mais ils ont les yeux embrouillés Et ici le serviteur a dit Ouvre mes yeux Ouvre je contente Les merveilles de ta loi Quand on a les yeux ouverts Quand on a les yeux ouverts Nous voyons ce que les autres ne voient pas Vous connaissez la semence dénominationnelle C'est toujours plus de croyants Elles veulent toujours plus de croyants Nous voulons que le Seigneur ajoute Tous les jours Tous les jours Mes coloniaux sont Ceux qui sont sauvés Qui les ajoutent à quoi ? Au centre missionnaire de l'Église A l'Église Alléluia C'est différent Nous ne voulons pas toujours plus de croyants Mais quand nous voyons les âmes venir au Seigneur Notre âme se réjoue Mais ce n'est pas ça que nous ne visons pas pour but De remplir les stades Il y a un moyen très simple de le faire Devenez mondain Chantez la mondanité Assaisonnez-la du nom de Jésus Et vous verrez ce qui se passera Amenez parmi vous des médias Ouvrez la Bible Et dites nous avons l'esprit Et vous remplirez les seins Mais les véritables croyants savent plus que ça Ils ne se laissent pas embrouiller par ce genre de choses Ils regardent à ta parole Je regarde, je contemple ta loi C'est ça tout le problème Les uns regardent les hommes Et c'est là qu'ils tombent Mais les autres regardent à Christ Et Christ est la parole Quand le Seigneur avait donné son héritage à Israël Remarquez qu'il leur a donné une terre merveilleuse Qu'il appelle lui-même mon pays Nous avions vu ça n'est-ce pas ? Dans le livre de Joël Au chapitre 3 Le Seigneur fait une prophétie Une chose terrible qu'il va faire aux hommes Aux nations Il dit au verset 2 Je rapproble Je rapproberai toutes les nations Et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat Là j'entrerai en jugement avec elles Au sujet de mon peuple D'Israël mon héritage Qu'elles ont dispersé parmi les nations Et au sujet de mon pays Qu'elles se sont partagées Avez-vous entendu ? Et nous connaissons quel est ce pays C'est le pays qu'il avait donné à Abraham Et à sa postérité Nous avons déjà vu ça c'est dans Josué Regardez au chapitre 1er Le Seigneur dit Verset 4 Vous aurez pour territoire Depuis le désert Et le Liban Jusqu'au grand fleuve Le fleuve de l'Euphrage Tous les pays des Etiens Et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant Aujourd'hui quand vous regardez la terre de l'Orient Au Moyen-Orient Même la Jordanie fait partie Du territoire que le Seigneur avait donné à Abraham Le Sud Liban Le Sud Liban Et à l'Ikolo Et à l'Ikolo Et Yassé à l'Ikolo La Syrie Toulia Une partie de l'Irak Tous ces territoires avaient été donnés en héritage à Israël Et le Seigneur avait dit dans le livre de Jérémy La terre m'appartient J'en suis le propriétaire Et je la donne à qui je veux Et je la donne à qui je veux 27 verset 5 C'est moi qui ai fait la terre Les hommes et les animaux Qui sont sur la terre Par ma grande puissance Et par mon bras étendu Et je donne la terre A qui cela me plaît Alléluia Amen Et il a plu à Dieu De donner ce territoire à Israël Et nous l'avons entendu dans le livre de Genèse Je crois de Deutéronome Au chapitre 32 Verset 8 Quand le Très Haut donna un héritage aux nations Quand il sépara les enfants des hommes Il fixa les limites des peuples D'après le nombre des enfants d'Israël Donc les nations pouvaient se partager le monde entier Mais arriver aux limites d'Israël Elle devait s'arrêter Le territoire appartenait à Israël Mais l'Écriture nous a montré dans Joël qu'ils se sont partagés ce pays Et ils l'ont fait dans l'ONU Ils l'ont fait avec des guerres Avec des guerres Ils ont chassé Israël Puis finalement avec l'ONU Ils ont divisé ce territoire Qui se permet d'appeler le pays de Dieu Le territoire occupé Dieu leur demandera L'heure est bientôt arrivée Alléluia Tous ces politiciens Il y en a parmi eux des chrétiens Ils l'israiment Ils savent bien Que Dieu a donné ce territoire à Israël Mais devant la pression du monde Devant la pression de Rome Ils poussent Israël à séparer À diviser Dieu leur demandera qu'on Et là même en Israël Judas devait rester en Judas Ruben devait rester à Ruben Simeon à Simeon Je vous entendais cela Simeon n'avait pas le droit de venir mettre son pied dans Judas La terre de Judas devait rester d'éternité en éternité aux enfants de Judas L'Éritage est une chose capitale Et Satan savait cela Et quand il a vu Dieu créer le ciel et la terre Puis créer l'homme Adam Il savait que son fils devait être l'héritier de tout C'est pour cela qu'il s'est vite glissé Avant l'accomplissement de la promesse Il a séduit un Pour pouvoir donner sa sement Pour qu'il devienne propriétaire Mais Auprès de Dieu L'héritage de Judas ne peut revenir qu'à Judas Donc ça ne pouvait revenir qu'à un fils d'Adam Conséquent Le livre de la propriété Est rentré dans les mains du Seigneur lui-même Et dans l'Apocalypse Saint On voit le Seigneur Dieu assis sur le trône Le livre dans sa main Personne n'était digne Ni de le regarder Ni de le prendre Il y a des hommes Qui à mes yeux Sont simplement malades Comme le dit l'Ecriture Leur folie sera un jour rendue manifeste Il lise que le prophète a pris le livre La Bible dit Dans le ciel Il n'y avait personne Qui était digne De prendre le lit Ni de le regarder Sur la terre Il n'y avait personne De prendre le lit Ni de le regarder Sous la terre Il n'y avait personne Comment trouve-t-il qu'un homme sur cette terre a été trouvé-t-il ? J'aurai regardé Dans le ciel Partout Il n'y avait personne Un homme né de nouveau Un apôte Scellé de l'Esprit Un homme à qui le Seigneur avait dit Qu'il verrait le Royaume de Dieu Mais voyons que personne ne pouvait prendre le lit Il pleura amèrement Et l'un des anciens lui dit Ne pleure pas Toi tu pleures parce que tu es malade Toi tu pleures parce que tu as faim Tu pleures parce que tu as pas très faim Tu pleures pour des choses de ce monde Jean lui a pleuré parce que l'humanité était perçue Il a pleuré pour la chose la plus terrible qui pouvait exister Il a pleuré pour la chose la plus terrible qui pouvait exister Et l'un des 24 veilleurs lui a dit Ne pleure point Le lion de la tribu de Judas A vaincu Pour prendre le livre Mais alors Pour ton problème Pour ton souci Pour tes peines Pour tes inquiétudes Pour tes maladies Mais ne pleure point Alléluia Et ils ont essuyé ces larmes Il essuyé ces larmes Certainement qu'il ne portait pas de lunettes comme moi Il essuyé ces larmes Et quand il regarde Du milieu du trône Alléluia Là où il n'y avait que le Seigneur Dieu Mais soudain Du milieu du trône On ne voit pas un lion puissant Il voit l'agneau de Dieu Qui s'avance Et qui prend le livre de la main Oh la la Jean on a vu deux Vous devez en voir deux Non pas Jean on a vu deux Vous devez en voir deux Et qui parlent Mais le mystère de la divinité est grand Oui Et qui les pompiers Il y a 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 Méliqué Et qui les puissons Il y a Il y a Alléluia Amen La manifestation Corporelle Musique Il y a Il y a Il s'est avancé et il a pris le livre de la propriété, que le monde croyait perdu, les gens ne savent pas ce que c'est qu'un héritage. La Bible dit que quand un enfant d'Israël devient pauvre, et qu'il vende son héritage, cet héritage n'est pas vendu pour toujours. Celui qui l'a acheté n'est que locataire. Il n'est que locataire, parce que l'héritage est en perpétuité. Celui qui l'a acheté n'est que locataire. Et l'évitique, je dis, l'évitique chapitre 25, verset 25. Si ton frère devient pauvre, et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce que son frère a vendu. Alléluia ! Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat, et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, Il comptera les années depuis l'avance, restitura le surplus à l'acquéreur, et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, Ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété. Et la guerreur, on sortira. Alléluia ! Alléluia ! Est-ce que vous avez bien entendu cela ? Au verset 47. Si un étranger, celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devienne pauvre près de lui, et se vende à l'étranger qui demeure chez toi, ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat. Après qu'il se sera vendu, un de ses frères pourra le racheter. Son oncle, ou le fils de son oncle, ou l'un de ses proches parents pourra le racheter. Vous avez entendu ? Celui qui achetait l'héritage ne pouvait même pas le vendre à quelqu'un. Il ne pouvait le revendre qu'à celui qui le lui avait vendu, ou à un proche parent. Israël connaissait la valeur de l'héritage. Un jour, il y avait un méchant roi, du nom d'Akab. Il le regarda, et il vit le sang de Naboth. Un roi, chapitre 21. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Israël avait une vigne à Israël à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Naboth, aide-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager. Car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'État ne me garde de te donner l'héritage de mes pères. Je te donnerai la valeur en argent. Alléluia ! Est-ce que vous voyez où nous allons ? Mais un homme avait des enfants de deux fils. L'un était un fils prodigue. Et le père leur donna son héritage. Le plus jeune dit père. Et je dois attendre jusqu'à ce que tu m'aimes. J'attendrai trop longtemps. Donne-moi ma part d'héritage. Le père lui donna sa part d'héritage. Mais lui, l'héritage n'avait pas de valeur à ses yeux. Ce qui avait de la valeur, c'était tout ce que l'héritage pouvait représenter. Ce qui avait de la valeur pour lui, c'était ce qu'il pouvait tirer de l'héritage. En le vendant, l'argent, la richesse. Alors il a considéré l'héritage de son père. Il a évalué à des milliers de dollars. Il a décidé de vendre ça. Et il a pris l'argent. Et il s'est vu riche. Avez-vous vu ce qui s'est passé ? Il n'a pas considéré Mérissa. Il a considéré le produit que pouvait lui donner Mérissa. Il ne considère pas la parole et l'héritage que Dieu nous donne au travers de cette parole. La vie même de Christ. Sa nature. Tout ce qu'il est que nous pouvons être. Qu'est-ce qu'il considère ? Le produit qu'ils peuvent en tirer. Les guérisons. Les sauts. Les miracles. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'héritage. Si tu as l'héritage. Et que tu le travailles. Et que tu auras une vigne. Alléluia. Amen. Tu auras du lait. Tu auras de l'argent. Et tu auras ton héritage. Au lieu de considérer l'héritage. Tu considères le lait. Les miracles. Alors l'Écriture dit. Les juifs. Ils cherchent des miracles. Ce sont les pentecotes. Les grecs. Eux c'est la sagesse. Ce sont les autres. Les intellectuels. Mais nous. Nous avons crucifié. Quand nous disons ça. Il n'y a pas de miracle parmi eux. Nous devions vous relater tout ce que nous voyons. Une journée ne suffirait pas. Tout notre vie n'est faite que de miracles. Tout notre vie n'est faite que de miracles. Nous voyons la main de Dieu. Nous voyons comment il intervient. dans notre communauté. Et assurément qu'ils nous parlent. Mais le secret. C'est l'héritage. Ce n'est pas qu'ils se parlent. Il a aussi parlé à Caïn. Il a dit à Caïn. Pourquoi ton visage est-il abattu ? Dieu m'a parlé. Il a aussi parlé à Caïn. Dieu m'a dit. Je te bénirai. Il a aussi dit à Caïn. Je bénirai ton enfant. Où est le problème ? Le secret. Le secret. C'est quel est ? C'est l'héritage. Amen. 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 , Nab� Di, , Comment donc , que le Seigneur me garde , de te donner l'héritage de mes pecs ? Autant de la soin . De envoyer, Hele, � innocent, te donner la foi avec des enfants , A la foi de paix, ils sont ramenés à la foi de paix que le Seigneur me bien que le Seigneur me bien que le Seigneur me bien que le Seigneur me disque c'est que l'éritage de mes paix Alléluia ! Amen ! Dieu est merveilleux ! Akaf ne comprenait rien Et Tris il rentre Et sa femme Jézabel une étrangère lui dit qu'est-ce qu'il vient ? Abdi, dit n'importe qui ne peut pas me tenir là Non mais c'est simple On le met à mort On trouve des accusateurs Mais tu prends la vie Il ne considérait pas l'éritage Pour les élus de Dieu Même si le Lopin de terre me donne Et dans des intérêts Et l'autre côté de l'éritage Et l'éritage Ça donne la valeur Parce que c'est Dieu qui me l'a donné Même si ce n'est qu'une pierre Ça donne la valeur Parce que c'est Dieu qui me l'a donné Alléluia ! Amen ! Et Romain Où il nous dit ? Vous êtes héritiers de Dieu Et qu'on héritiers avec les pécheurs ? Et quand j'ai vu à Paris Ça a-t-il manifesté Ceux qui étaient au commencement Ceux qui concernaient la parole de la vie Et la vie a été manifestée Regardez que quand j'en prends cette épique Il ne s'arrête pas sur les miracles Il ne s'arrête pas sur les dons Regardez bien les écrivains de la Bible Le diable est venu vers lui Si tu es fils de Dieu Par sa puissance Par tout ce que tu peux avoir Chaque ses pieds en pain Jésus a considéré l'héritage Pas la richesse que pouvait apporter le terrain Il a répondu Il est écrit Il ne vivra pas de pain seulement Mais de toutes paroles Qui sort de la pousse de Dieu Le diable dit Mais cet homme Le diable bruit Il a menacé l'autre mot Il lui dit Il est écrit Il est écrit Et comment m'y était ? Il enverra ses ordres Ils enverra ses ordres Ils enverra ses ordres Ils enverra ses ordres Les peuples sont pris Ne heurtent la prière Dans le temps d'être venu Jésus le regardant Il dit Il a besoin de moi D'utiliser l'héritage Dans mon intérêt Il est aussi écrit Et pour moi Il est écrit Alléluia Alors le diable lui dit Mais cet homme Et il l'amena là sur le temple Quelle puissance Qui transporte notre Seigneur comme toi Il l'amène sur une montagne Puis il l'amène sur le temple Et il fait passer tous les royaumes du monde Et il fait passer tous les royaumes du monde Et il fait passer tous les royaumes du monde Et je te le donnerai Le Seigneur Et tes fils d'Abraham Et Ephron avait dit ça aussi à Abraham Oh mais qu'il prenne la terre Qu'il enterre gratuitement Sarah Bien que ce soit notre héritage Il faut payer le prix Abraham dit non Que le fils de Heth me dise combien Pourquoi je paye le prix Et l'homme manifesta sa cupidité Il dit Est-ce que 4006 Et Abraham paya le prix Quand Satan lui dit Prostère de toi Jésus dit non Il y a un prix à payer C'est le prix à payer Et il y a un prix à payer Il faut que le puissant Il faut un proche-parent Pour le raconter Pour le raconter Et le prix doit être payé Et derrière moi Il ne tentera pas Le Seigneur, ton Dieu, le prix devait être payé par un proche, par un. Alléluia. C'est ainsi que quand Adam est tombé, le Seigneur a commencé à montrer comment il s'est aidé pour payer le prix. En tant que Seigneur, en tant que Dieu, vous ne pouvez pas payer le prix. Dieu était prit. Il a fixé sa propre loi. Il faut un proche. Alors Hébreu 2, comme les enfants ont participé à la série. Il y a participé lui-même. Philippiens chapitre 2, ayant voulu les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point cherché à demeurer dans cette position. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il a paru comme un homme. Comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Jusqu'à souffrir la mort. La mort la plus honteur. La mort de la croix. Pourquoi ? Il devait être un proche-parent. Et le proche-parent devait payer le prix. Alors l'écriture dit simplement Et Dieu devint homme. Mais c'est un Jean 1 jusqu'au 15-4. Le commencement était la parole. Et la parole était Dieu. C'est 14 et la parole a été cesser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et Dieu devint un homme. Dieu était devenu homme. A cause de l'héritage Alléluia L'héritage ne pouvait pas se perdre à tous les jours Il fallait payer le prix Et le prix Romain 6 Le salaire du péché C'est la mort L'homme devait mourir Alors Dieu est venu homme Il est devenu homme Afin de pouvoir mourir Parce que Dieu ne meurt plus Dieu n'est pas mort pour moi en Golgotha Celui qui est mort pour moi en Golgotha C'est mon frère Il est le premier né D'une grande famille Et cette famille là Sur son nom Du ciel Hier j'ai rencontré un vrai Et tous les voyants me saluant Il m'a dit Encore un peu je lui aurais dit C'est mon frère Puis ce Dieu Et j'avais pas voulu lui faire du mal Je me suis tue Et il a encore répété Et chaque fois qu'il répétait ça Je voulais aussi lui répéter Alléluia Nous sommes une grande famille Si nous avons un sujet de gloire C'est Jésus Christ Si nous avons un sujet Pour lequel nous pouvons nous tenir comme ça Et marcher la tête haute Mais c'est Jésus Christ Mais que le sage ne se glorifie pas de sa vie Ni le risque de sa richesse Ni le fort de sa force Mais qu'on se glorifie De connaître le Seigneur Matthieu 11 Verset 25 Je te loupe Seigneur du ciel et de la terre C'est ce que tu as caché ces choses Aux sages et aux intelligents Aux sages et aux réveillés Aux enfants Je te loupe De ce que tu l'as voulu ainsi Personne ne connait le paix Et personne ne connait le paix Et celui à qui Il veut bien le révéler Alors que celui qui se glorifie Il se glorifie de le connaître Non ce n'est pas la chair et le sang Qui t'ont donné cette révélation Mais c'est le Dieu du ciel Est-ce que nous comprenons la chose ? Naboth avait compris l'importance de l'héritage Il n'a dit jamais Je ne pourrais donner l'héritage de mes frères A Akab Mais le fils prodigue N'avait pas compris l'importance de l'héritage Il a vendu Il a dissipé tous les biens Avec des prostituées Il a été faire n'importe quoi Mais il y en a plusieurs Qui sont des enfants produits Ils ont reçu la parole Et qu'est-ce qu'ils en font ? D'autres cours après des dons D'autres cours après des miracles Les autres cours après des richesses Ils appellent la vie en abondance Oh mais si Dieu était avec moi Pourquoi je suis comme ça ? Mais tu n'es qu'un fils prodigue Tu n'as rien compris Mon frère, je ne sais pas Mais remarque au travers de la douleur Le fils prodigue a repris conscience Il y en a qui sont là Qui jusqu'à ce jour Et encore sont livrés à la prostitution Et ils sont là en disant Non, le Seigneur est avec vous Ce n'est pas procès Ton corps, si tu le livres à une prostituée Il devient un avec la prostitution Quelle relation y a-t-il entre la prostitution et le Seigneur ? Il n'y en a pas Mais j'ai l'idée Quel rapport y a-t-il entre Bélial et Christ ? Mais il n'y en a pas Tu prétends appartenir au Seigneur ? Alors que jusqu'à ce jour Tu es esclave de ceux qui dominent sur toi ? L'écriture dit dans le livre de Corinthiens Que personne ne prenne la grâce de Dieu en vain Mais la grâce est agitante Et plus qu'un rouleau compresseur Quand le rouleau compresseur s'avance Mais cette bâtisse va tomber Rien ne résiste Et la grâce est plus forte que tout ça Quand elle intervient dans la vie d'un homme Mais le péché doit céder la place Les démons doivent s'en aller Mais le Seigneur ne se retire pas Le rouleau ne recule pas Mais la grâce Source de salut pour tous les autres Mais elle a été manifestée Et elle nous enseigne C'est le meilleur des enseignements qu'il y a La loi a très bien enseigné Romain s'est dit La loi est bonne Le commandement est saint Le commandement est juste Et pour la fin Il dit Mais annulons nous la loi Est-ce que nous annulons la loi Par la foi Loin de là Au contraire Nous qui avons la foi Nous confirmons la loi Nous confirmons que la loi est bonne Parce que la loi a enseigné Elle n'a pas pu enseigner A abandonner le péché Elle n'a pas pu Pourquoi ? Parce que la soeur l'a rendée sans force Mais c'est Romain oui Alors Galaxie La loi est un bon enseignant Un bon pédagogue Et la loi nous a conduit Juste à Christ Quand elle est arrivée à Christ La loi a dit Maintenant que lui t'enseigne Que lui t'enseigne Je n'ai pas pu faire pénétrer Alors plus C'est en venu Qu'il y a la grâce Tout ce salut pour tout le monde A été manifesté Elle nous enseigne Elle ne va pas vivre selon le siècle présent Alors Ce que la loi n'avait pas pu faire Christ a pu le faire Christ a pu le faire Christ a pu le faire La loi a été mise sur des tables de pierre Mais Christ L'a écrit sur des tables de chers Et il nous a placé dans notre esprit Alléluia Quand la loi n'avait pas pu le faire Mais lui a pu le faire Voilà pourquoi Nous aimons Christ Parce qu'il est venu avec la grâce Mais il est aussi venu avec la vérité C'est à dire une semence C'est à dire une semence Moïse est venu avec la loi Il n'y avait pas de semence d'engendrement Et personne n'a été engendré Mais quand Christ est venu Il est venu avec la grâce Et la vérité Une semence d'engendrement Et depuis lors Les hommes sont engendrés Et la parole que le Seigneur avait dit Remplissez Et multipliez la terre Adam n'a pas pu le faire Mais le Seigneur le fait par Christ Adam a rempli la terre des fils de mort Mais le dernier Adam Il remplit la terre par des fils de vie Et que nous comprenons bien cela Et les hommes aiment l'héritage Et notre héritage c'est la vie de Dieu Alors notre combat C'est que Christ soit manifesté en nous Notre lutte C'est que sa nature S'installe pleinement en nous Notre lutte C'est une pleine autorité sur nous Car le plan de Dieu Et c'est en trois cas La première cas C'est que la plénitude divine C'est l'histoire de la bonne jambe C'est être manifesté dans un seul corps C'est une pleine autorité sur nous Et le Colossien de Dune La plénitude divine Et c'est en lui La deuxième cas de ce plan C'est que par ce moyen Il puisse avoir un corps composé de plusieurs membres Dans laquelle sa plénitude puisse être placé C'est à cette phase qu'il est Et la troisième phase C'est qui se trouve le dernier Adam Et la dernière elle Elle est ramenée dans le paradis Cette phase est bientôt là Et nous nous sommes dans la dernière Où il veut que la plénitude de lui-même Soit trouvé dans des hommes Né d'hommes et de femmes Mais engendré à la vie éternelle C'est pour ça que nous avons pour éviter La vie de Christ Quand nous avons le donateur Nous avons le don Quand vous voyez un homme qui commence à chercher les dons Il n'est pas certain d'avoir le donateur Parce qu'il croit que par les dons La preuve que le donateur est là est faite C'est pas vrai ? Il est pris lui-même Rens témoignage à mon esprit Que je suis en train de dire Je n'ai pas besoin d'autre chose Et cet homme qui était mort à la croix du calvère Quel est le don qu'il a vu manifester dans sa vie ? Et Jean-Baptiste Quel miracle a-t-il ? Ah oui, il a eu des vies C'est vrai ? Mais que nous dit l'écouture ? Que les miracles se faisaient par les mains des apôtres Il nous a parlé des soeurs et des frères Qui voyaient beaucoup de signes et de miracles Ce n'est pas ça qui est important Hébreu chapitre 2 dit Ah mais prenons garde Qu'après avoir entendu une telle parole Il est dit au verset Premier C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues De peur que nous soyons emportés loin d'elle Car si la parole annoncée par des ordres a eu son effet Et si toute concession et toute désobéissance a reçu une juste rétribution Comment est-ce que nous apprenons en négligeant un si grand salut ? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur Vous avez été confirmé par ceux qui l'ont entendu Dieu appuyant leurs témoignages Dieu lui-même appuyant leurs témoignages Écoutez attention Par des signes Des produits Et divers miracles Et par les dons du Saint-Esprit Distribuer Selon les prières qu'il leur faisait Distribuer Selon les jeunes multipliés qu'il faisait Distribuer Selon les nombreuses veillées qu'il faisait Non Distribuer Selon sa volonté Nous prions par amour Nous veillons parce qu'il nous l'a ordonné Nous jeûnons parce que nous l'aimons Regardez dans Esaïe 58 Le jeune qui lui est agréable Il suffit comme vous êtes là Que quand vos enfants tombent sérieusement malades Vous veillerez Vous veillerez Vous veillerez Vous jeûnerez Beaucoup bonnes Sans que personne ne vous le demande La douleur Estant tellement forte En vous Job dit Vous perdez le goût Vous êtes tout nourrisse Vous ne pensez plus la faim Il faut qu'on vous force à manger Vous n'avez plus faim La douleur Vous ne trouvez plus le sommeil Vous ne trouvez plus le sommeil Et vous pouvez faire ça pendant deux jours Trois jours Et la fatigue va vous gagner Oh Mets un choc dans le coeur Parce qu'il y a quelqu'un de cher Souffre Et risque la mort On n'aura besoin de rien vous dire Que vous serez constamment là En marchant En train de prier En train de prier Au travail En train de prier Vous prierez constamment A cause de quoi ? De l'urgence de la situation Quand la parole de Dieu est proclamée Et que l'urgence de la situation Pénètre dans votre coeur Regardez comment les hommes chantent Il réalise Que le retour du Seigneur est propre Il réalise Que Dieu peut le prendre d'un moment à l'autre Mais alors Que de lui-même On n'a pas besoin de confoquer une veillée sénérale Une série de jeunes On est passé quelque part Et nous avons lu Quatre nuits de miracles Nous avons lu Quatre nuits de miracles Quatre nuits de miracles Qu'est-ce que c'est ? Ils savent les programmer Mais les noms Mais les noms C'est Dieu qui les distribue Selon sa volonté Vous voulez programmer la manifestation Faites attention Quand le temps de l'accomplissement de la promesse arrive L'ennemi entre en sang Attention mes frères Faites attention Regardez tous ces mouvements de réflexe Regardez tous ces mouvements de réflexe Tous ces groupes de réflexe Mais regardez Ils ont pénétré juste au milieu du message Ils sont entrés dans les assemblées du message Ils sont entrés dans les assemblées du message Ils sont entrés dans les assemblées qui disent avoir la saine parole Qu'est-ce que dit le livre d'Actes ? Lisons un peu Actes Je crois que c'est au chapitre 4 C'est Gamaliel Qui leur parle Ces hommes devant les miracles qu'ils avaient vus Voulaient faire mourir les disciples Au chapitre 34 Au chapitre 5 verset 34 Mais un pharisien nommé Gamaliel L'auteur de la loi estimé de tout le peuple se leva dans le Sanébrin Et on a de faire sortir un instant les apôtres Puis leur dit homme israélique Prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens Car il n'y a pas longtemps que paru Le das Qui se donnait pour quelqu'un Et auquel sera lié environ 400 hommes Et tous ceux qui l'avaient suivi surmis en déroute n'avait dû à rien Après lui parut Judas le Galiléen A réponse du ressentiment Avez-vous vu Comme le temps de l'accomplissement arrivait Et que le Seigneur devait paraître sur le terrain Avez-vous vu Satan a d'abord produit Judas Et les gens ont cru qu'il était le sauveur Et les gens ont cru qu'il était le sauveur Et les gens ont été amenés dans le désert Ils sont mortes Puis parut Judas le Galiléen Les hommes croyant encore que c'est de lui qui viendrait sauver Et ils furent à nouveau emportés Finalement paru le Seigneur Quand le Seigneur veut accomplir ta parole L'ennemi vient toujours avec des imitations avant Le manque de patience pousse les gens dans la précipitation Que dit Azé ? Azé chapitre 2 Après la proclamation de la parole Le peuple fut saisi de crainte Puis Azé leur dit Vous qui avez vu la gloire de la première maison Quand vous regardez celle-ci Comment semble-t-elle à vos yeux ? Comme s'il n'y avait rien Lisons Agé chapitre 2 Verset 3 Quel est parmi vous le survivant ? Qui est vu cette maison dans sa première joie ? Et comment la voyez-vous maintenant ? Telle qu'elle est ? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux ? Mais regardez cette maison ! Mais regardez cette église épouse ! Comment vous la regardez ? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux ? Tous ces charlatans remplissent de stars ! Les hommes font des prix et produisent des miracles de tous genres ! Mais cette maison ne paraît-elle comme rien à vos yeux ? Mais c'est ce qu'a fait dix ans Fait attention ! Devant cela Les hommes disent Nous devons faire quelque chose Non non Tout ce que vous avez à faire Loin de moi De vendre l'héritage Que je contemple ta parole Ouvre messieurs Que je contemple ta parole Comment le Seigneur a voulu donner à Abraham la claire de Canaan ? Quand il est entré Dieu lui dit C'est la terre que je t'avais promis Mais Qu'a-t-il parcour la Du sud au nord De l'est à l'ouest Qu'a-t-il parcour la C'est la terre Abraham a circulé Il a circulé Il a regardé Mais il y avait des désins Il y avait des désins Il y avait des vallées Mais Dieu avait promis Je ferai de leurs désins Des vergers Et de leurs vergers Des forêts Est-ce que vous comprenez ça ? Je lui ai dit parcours Sans procéder Sans procéder Maintenant nous parcourons Sans procéder Mais Il y en a un qui dit Restitue Nous attendons la restauration La restauration ce ne sera pas On va ou on va On va ou on va Oh la la Luther A fait des pénitents Il a fait des gens Répéter Au point que Toute sa vie Il en est resté mal Et au milieu de ces gens Il montait à genoux Les marches du Vatican Pour aller voir Pour aller voir le bas Pour aller voir le bas Parce que je veux être juste Au milieu là L'écriture le frappe L'écriture le frappe Mon juste vivra par la foi Il se lève Il se lève Il dit Terminé c'est terminé Alléluia Ne retournez pas A ceux que vous avez vomi Vous avez vomi ces choses dans les groupes de prières Vous les avez vomi dans les groupes de réveil Vous les avez vomi dans les groupes charismatiques Non Ne retournez pas A ceux que vous avez vomi Écris la promesse Écris-la Pour la liste couramment Fiez l'ordre à s'accomplir Attends là Moi attends Il s'accomplira Il s'accomplira certainement Il s'accomplira Il s'accomplira Israël n'a pas voulu attendre Il a voulu ressembler aux autres Il y en a qui ne veulent plus attendre Qui veulent ressembler aux autres Que se passe-t-il ? Avez-vous perdu de vue la gloire de la parole ? Au commencement n'étaient pas les autres Au commencement n'étaient pas les visions Au commencement n'étaient pas les miracles Au commencement étaient les miracles Au commencement étaient les candiches Les bandes et les bandes Où irions-nous ? C'est toi qui a les miracles de la vie Où irions-nous ? C'est toi qui a les sens C'est toi qui a les signes de la vie Où irions-nous ? C'est toi qui a les paroles Si elle n'agisse pas en toi maintenant, tu seras troublé, alors tu vas commencer à chercher des signes extérieurs. Mais si elle agit en toi, tu es toi-même témoin de ce que Dieu fait en toi. Tu en es tellement témoin que personne ne peut se retirer de cela. C'est pour cela que les parents de l'aveugle, on leur a demandé, est-ce bien votre fils ? Oui, c'est notre fils. Et c'est-il aveugle ? Oui, il est aveugle. Mais non, comment on voit-il, comme ça ne s'était pas fait en eux, il a demandé à lui, il vous le dira. Mais l'aveugle, comme c'était lui, qui avait fait l'expérience, on lui dit, rends gloire à Dieu. Mais je n'avais jamais entendu dire que le Seigneur exaucerait des pécheurs. Alléluia ! Oh là là ! Rend gloire à Dieu ! La doctrine qu'on vous prêche là, c'est pas le message de Branham ? Ah bon ? Vous n'avez jamais entendu dit ? J'ouvre bien Branham apprécié autre chose que le message de Paul. Alléluia ! Les uns gens là, les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non ! Mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi ! Il lui dit, comment tes yeux ont-ils été ouverts ? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oué mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Arrêtons-nous un peu. Ici, les hommes qui n'ont pas la parole croient qu'il y avait de la puissance dans la salive du Seigneur et que la terre d'Israël mêlée à la salive du Seigneur produisait un effet de guérison sur la société. Il y a l'obico, l'icolo, la mytho ou pas. Le secret ici c'était, il a proclamé la parole, l'aveugle a cri, il a obéi et le nerf s'est opéré. Il lui dit, où est cet homme ? Il répondit, je ne sais. Il menèrent vers les parisiens, celui qui avait 15 ans. Or, c'était un jour le sabbat, que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les parisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il lui répondit, il a impliqué de la boue sous mes yeux. Je crois que quelques-uns des parisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu, qu'il n'observe pas le sabbat. Les autres disent, comment un pécheur peut-il faire de tel miracle ? Il y a eu division parmi eux. Il lui dit encore à l'aveugle. Toi, que dis-tu de lui ? C'est ce qu'il t'a ouvert les yeux. Comme celui qui avait expérimenté le miracle. Il répondit, pour moi. Les juifs se croient qu'il avait été avec. Et qu'il avait pu voir, tout ça s'il a fait venir ses parents. Quand les parents vinrent, au verset 20, nous savons que c'est notre fils. Verset 21, mais comment ils voient, nous ne savons pas. Verset 22, ses parents vincent là parce qu'ils craignaient les juifs. C'est pourquoi ses parents diront verset 23, il a de l'âge d'interroger le... Les pharisiens appellèrent une seconde fois l'homme. Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose. Dès que j'étais avant, et que maintenant, je vois... Vous voulez que je juge de sa vie ? Je ne sais pas. Mais il y a une chose que je fais. Avant que j'écoute cette prédication, je ne croyais pas. Mais depuis que j'ai entendu, maintenant, je vois... Que voulez-vous que je fasse ? Je suis témoin dans ma propre vie. Vous, pharisiens, j'ai été avec vous toute ma vie. Je connais votre enseignement de âge. Je connais les sots. Je connais ce que vous appelez les HCC. Je connais ce que vous appelez l'histoire de ma vie. Je connais ce que vous appelez... Il y a un homme. Je connais toutes ces prédications-là. C'est les élus. Je les ai vus. Je les ai écoutés. C'était le même. Quand il a parlé... Quand il a parlé... Moi, tu ne voyais pas... Maintenant, je vois. Je vois tout le message dans la Bible. Avant, pour parler sur l'enlèvement, il fallait que je prenne la brochure L'enlèvement. Avant, pour que je parle sur la divinité, il fallait que je prenne la brochure La divinité expliquée. Avant, pour que je parle sur les événements modernes, il fallait que je prenne la brochure J'ai fait des événements modernes. Mais depuis que j'ai entendu... Depuis que j'ai entendu... Quel que soit le temps, quand j'ouvre ma Bible, je le froid. Je peux entrer dans n'importe quel verset. J'entre dans n'importe quel verset. Je retourne dans l'éternité. Et quand je suis dans l'éternité, je remonte l'Apocalypse. Qui l'épaisseur ? Je ne sais. Ce que je sais, ce que je ne voyais pas, est-ce que je suis dans l'éternité ? Mais maintenant, je vois. La bandit, comment on a... Je sais, Bensi, il lui dit, que t'as-t-il fait ? Comment t'as-t-il ouvert les yeux ? Là, la veuve d'été... Il lui répondit... Je vous l'ai déjà dit... Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi ? Voulez-vous l'entendre encore ? Ah ! Voulez-vous aussi devenir un de ses disciples ? Il l'a juré, je dis... C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a envoyé les Moïse. Mais celui-ci, nous savons d'où il est. C'est-à-dire qu'il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert l'eau. Quoi ? Vous êtes nos disciples ? Et maintenant, vous voulez nous enseigner ? Mais David avait déjà dit... Sa parole... Il n'aura plus ça. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Non, non ! Mais c'est sa volonté ! Il exauce. Jamais on n'a entendu dire... Si cet homme ne venait pas de Dieu, tu ne pourrais rien faire. Tu lui répondis... Mais il y a nous là qui est... Tu es né tout entier dans le tout. Mon bimba n'a yoko 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 tamina 4 à ma souvou, il brogne mon langoui, tout l'art mon langoui, prostitué, doumba, tu veux nous enseigner ? On est de qui côté, dis-toi ? Alléluia, la Bible dit, et il le chassait, lui ne les a pas quittés, lui ne les a pas quittés, mais eux qui l'ont chassés. Il y a ici des gens qui trouvent, à câble, il rencontre Eli, c'est toi qui trouves l'Israël ! Eli lui dit, non, c'est toi qui trouves l'Israël ! Le coupable devient accusateur, et l'innocent devient le coupable. C'est aux yeux des hommes Mais aux yeux de Dieu Il voit tout Rien n'est caché à ses yeux Alléluia Quand cet homme rencontra Jésus Il venait de livrer un combat terrible Avec ses pasteurs Avec ses docteurs Il était encore dans la chaleur du combat Jésus de son côté avait appris qu'on l'avait chassé Le Seigneur rencontré lui dit Quoi-tu au fils de Dieu L'homme tient son épée Et qui est-il Afin que je crois Le Seigneur lui dit Tu l'as vu Tu l'as vu Et celui qui te parle C'est lui Et il dit Je crois Seigneur Et il adora Alléluia Amen Nous ne croyons pas n'importe quoi Frébrana m'a dit Je tiens mon épée Je n'attends pas Mais je la tiens Frébrana m'a dit Je la tiens J'attends la suite Frébrana m'a dit L'église commence L'église commence Par les hommes Je tire mon épée L'église ne commence pas par les hommes Il faut la parole Alléluia Alléluia Oh non Frébrana m'a dit D'ailleurs dans la Bible Quelque part il est dit Tes parents Comptez Dieu sur la terre Tire ton épée Tire ton épée Attention c'est l'ennemi Le petit Amauréen deviendra Il faut mettre à mort Tous les Amauréens Mais nous ne combattons pas Contre la chair et le sang Contre les esprits Mon frère Les Amauréens dont nous parlons Ce sont les petites interprétations Qui peuvent se glisser Même si elles sortent de la bouche D'un bien aimé Je la mettrai à mort Alléluia C'est très important La connaissance Et ça pousse l'homme à faire des choses bizarres Et vous savez je vous l'ai toujours dit Le grand drame de ceux qui ont entendu le message du temps de la fin N'allons pas loin Notre drame ici C'est la connaissance Les gens connaissent tellement Qu'ils ne se laissent plus corriger Il y a quelque chose qui va On doit être prêt à se laisser corriger en tout temps En tout temps Un jour on donnait un exemple Si vous marchez en chemin Un inconnu vous dit Il y a une grève sur votre chemin Mais vous allez vous arrêter Vous lui direz Mais enlève la Mais vous lui direz Mais si ton frère Ce feuille de romain Vous avez toujours un frère Vous allez vous donner la vérité Vous répondz Quels sont les pharisiens Il se dit Il ne faut pas être des pharisiens Il faut savoir s'écouter Et se laisser reprendre Le retour du Seigneur est brûlant Pourquoi êtes-vous occupé ? Vous voulez avoir toute la parole dans votre tête ? La Bible dit qu'il l'a écrite dans nos cœurs La Bible dit qu'il l'a écrite dans nos cœurs Il n'est pas dans notre tête On doit être prêt à se laisser reprendre par tout homme de Dieu qui nous apporte la parole Nous n'avons pas tous les mêmes ministères Nous n'avons pas les mêmes dons Nous n'avons pas les mêmes tas Nous n'avons pas les mêmes capacités Mais même les plus petits Aux leurs importants Sinon le Seigneur ne les aurait pas appelés Même les plus petits Aux leurs ministères Ils ont monté avec une petite exhortation Et c'était ce dont on avait besoin Pour le perfectionnement du Seigneur Vous ne voulez écouter que Frère Franck Frère Branard Frère Barilliers D'autres Frères Spirman D'autres Frères Oujada Il y a quelque chose qui ne va pas Il y a quelque chose qui ne va pas Qu'est-ce qui se passe-t-il avec vous ? Êtes-vous devenu disciple d'homme ? Ou êtes-vous disciple de Jésus-Christ ? Si on est disciple de Jésus-Christ On écoute tous les ministères Avec la même attention Le même intérêt La même crainte Le même respect Pourquoi ? Parce que c'est l'esprit qui parle aux églises Aujourd'hui il s'agit du ministère de l'esprit Et l'esprit agit Alléluia Et c'est vrai que Dieu fait les choses comme il veut Et c'est l'esprit de Jésus-Christ Mais est-ce que Frère Franck est ici pour vous entretenir tous les jours ? Cependant Si nous ne l'avions pas écouté Nous serons comme les autres perdus Dans les interprétations de Branham Dieu Et de cette sonner Personne n'y aurait échappé Et si Frère Franck lui-même n'avait pas écouté William Branham Il serait encore dans sa dénomination aujourd'hui Mais c'est comme ça que Dieu fait les choses Et si on n'avait pas écouté ce message-là Les gens seraient devenus des experts chasseurs de démons Et aujourd'hui regardez dans les dénominations Ce sont des experts en chasseurs de démons Des experts en socialisme Des experts en son Mais c'est grave Vous avez déjà vu comment les brigands font ? Vous savez autrefois au pont Gabi Je ne sais pas comment on l'appelle aujourd'hui Il y avait une gousse là Les voleurs sont vraiment là Il vient Il t'arrache simplement ta montre Mais il sait que tu es un sac Et tu te mets un sac Lui plus rapide que toi Mais il ne court pas vite Il court de manière à ce que tu peux l'attraper Alors tu le suis Je le suis Tu arrives tout près il accélère Tu arrives tout près il accélère Et avant que tu te rendes compte Vous êtes déjà dans la brousse Et là dans la brousse Il s'arrête Il dit La victoire Et ses amis sortent de part Les experts en chasseurs de démons Les démons les entraînent dans les marécages Comme ça Mais il m'appelle Au nom de lui Vous croyez que c'est la puissance de votre voix ? Vous croyez que c'est pas ce que vous avez dit ? Yes Yes La preuve que vous n'avez pas de voix La voix dans le banc Allélo Des petits frissons vous saisissent Des petits frissons vous saisissent Et vous dites L'onction est là Maintenant on va chasser les démons Êtes-vous Élisée ? Quand Élisée avait fait venir ce joueur de musique là Ce musicien Mais il avait eu une vision Pourquoi ? C'était un fils de l'homme ? Il avait le ministère du fils de l'homme ? Le fils de l'homme ne fait que ce qu'il doit faire au père Alors comme il avait vu Que cela se faisait sous le son de la musique Il ne veut pas venir Mais vous Quand vous lancez votre petit canton Quand il est emprunté encore à Babylone Et des familles où tu n'as pas à Babylone ? J'ai pas dit que la victoire est dans le sang a été prise à Babylone Non la victoire est vraiment dans le sang Mais nous parlons de tous les autres Qui se répandent partout dans les maisons Vous allez chez les frères Vous trouvez des bandes Les frères C'est incroyable Vous entrez chez les frères C'est le seul nom que je connais C'est rien pour d'autres noms là Matou Samuel Matou Samuel Et là dans les maisons du croyant Au courte partie Qu'est-ce qu'il ne va pas vivre ? Qu'est-ce qu'il ne va pas vivre ? Qu'est-ce qu'il ne va pas vivre ? Dites-moi un peu où est-ce qu'on m'a arrivé ? Qu'est-ce qu'il ne va pas vivre ? Qu'est-ce qu'il ne va pas vivre ? Qu'est-ce qu'il ne va pas vivre ? Je vous aiqué le mental Que Dieu a 95 Qu'est-ce que Dieu a 5000 Le surnaturel vient. William Branham n'a jamais prié pour qu'un ange vienne à lui. Mais les anges venaient quand Dieu avait décidé. Paul n'avait pas prié pour que les anges vienne. Il est descendu dans la cale pour dormir. Alors qu'au dehors, il y avait la tempête. Si toi et moi nous étions là, qu'aurions-nous fait ? La Bible dit, là où deux ou trois se mettent d'accord pour demander une chose sur la terre. Dieu l'accorde aux frères. Prions, frères. Paul est allé. Et alors qu'il se reposait ? Un ange est venu. Et l'ange lui a dit, il n'y aura de perte que le bateau. Paul est ressenti. Et il a été dit, un ange du Seigneur que je sais, il m'a dit, il n'y aura de perte que celui du bateau. Je vous comprenez cela. Le Seigneur naturel n'intervient pas parce que vous voulez. C'est parce que Dieu l'a décidé. C'est selon sa volonté. C'est aux dents marquées. Il y a un ange à l'anneur. Le pas, comment vous voulez prendre des passages comme ? н'est-il que ce n'a Kongi? Le pas là ? Imen ou, ils approferaient les mains au malade ? Ils sont malades seront violents. Ça va pas être malades, je vais combien dit ça ? C'est simplement les mains. Ils disent, vous voyez, je suis malade. Pourquoi beaucoup de jeunes là-dessus ? On y va à Galactique, Miche ! Dieu, c'est la vie ! Pourquoi ce que tu m'entraies ? Dites-le-moi, que je parle ! Oui, là, il va faire ! Je n'y connais rien ! Seigneur, tu as dit qu'il y a un boulot, il va y couler ! Oh mon nom, là ! Et alors, quand vous entendez les gens prier, tous commencent à prier comme ça ! Alors là, moi, j'ouvre les yeux, je me dis, mais qu'est-ce que ça passe-tu ? Mais nous allons nous arrêter. Quand le temps du Dieu vient, le surnaturel intervient. Zachary était là, il brûlait le papa, un ange descend. Il a regardé, Zachary était saumé. Alléluia ! Amen ! Pourquoi ? Parce que ce n'était pas précis. Ce n'était pas dans un agenda. Ce n'était pas suite à des veillées de prières. Ce n'était pas suite à des jeûres répétés. Ce n'était pas suite à des entretiens particuliers. que nous devons avoir avec les croyants de l'Assemblée. Si la parole ne peut pas vous changer, nos entretiens ne vous changeront pas. n'y remettront pas de l'ordre. Si la parole ne veut pas remettre de l'ordre dans vos vies, nos entretiens n'y remettront pas de l'ordre. Si la proclamation ne met pas de l'ordre dans vos cœurs, nos entretiens ne le feront pas. Vous me direz, mes frères, dans les entretiens, il y a la parole. Dans les entretiens, il y a la parole. Dans les entretiens, il y a la parole. Oui ! Si c'est pour répondre aux questions. C'est pour la parole qui doit transformer. Il a dit prêche la parole. S'il n'a pas dit « Hey ! » des entretiens. Il a dit prêche la parole. Annulons-nous les entretiens. Loin de là. Les dons, c'est selon sa volonté. Annulons-nous les prières. Loin de là. Veillez ! Veillez ! C'est l'instruction du sou. Mais ne croyez pas ! Ce n'est pas ce que vous l'avez fait, que la puissance augmente. Il y a eu des déclarations dans ce message effroyable. Et je me demande toujours où ils les ont trouvés. Priez ! Chantez ! J'ai prié deux fois. J'ai lu toute ma liste. Je ne savais plus ça. Non, non, non ! La puissance augmente qu'on prie beaucoup. Où est-ce que c'est écrit ? Après Madame l'a dit. Mais comment l'a-t-il dit ? C'est la puissance augmente quand on prie beaucoup. Pourquoi, lors de la destruction de Jérusalem, au lieu de fouiller, ils n'ont pas prié beaucoup ? Pourquoi la puissance augmente ? Non, l'instruction du jour était fouillée. L'instruction du jour est priée. Pour que vous ayez la force d'échapper à ces choses. Mais non, vous vous dites, priez ! Pour que la puissance augmente ? Non ! Il a dit, je vous donne autorité. Sur les serpents, sur les scorpions, aucune puissance de l'ennemi ne vous résistera. Croyez-vous cela ? Nous croyons parce que celui qu'il a dit est Dieu manifesté en terre. Nous croyons parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité des morts. nous croyons que cela s'accomplira parce qu'aucune de ses paroles ne tombe à terre sans accomplir sa volonté. Il a dit, je vous donne tout pouvoir. Il nous a donné tout pouvoir. Vous voulez que la foi augmente ? Vous n'êtes pas pour la prière. Respectez les voies bibliques. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. La foi ne vient pas de ce qu'on prie beaucoup. Ne renversez pas l'Écriture. Il s'agit de ramener la foi des vampires à celle des pères. Et ça, Dieu le fait. Si il le fait avec toi, reste calme. Alléluia. Regardez. Acte chapitre 2. Quand ils attendaient ils n'étaient pas en genoux. La Bible dit alors qu'ils étaient actifs. ils n'étaient pas en prière. Il y a eu un vent impétueux. Le Saint-Esprit s'engouffra et se reposant sur chacun de ceux qui étaient là. Ils n'étaient pas en prière. Ils n'étaient pas en prière. Mais oui. Il a dit, demandez et vous recevrez. Mais ce que j'ai demandé et je crois que j'ai reçu. Je peux quand même me reposer et m'asseoir. Et il me le donnera. Qu'est-ce que je sais qu'il me l'a promis? Alléluia. Alléluia. Non. Je ferai ça à genoux. Je ne sais pas ce que je crois. Je ne sais pas ce que je crois. Vous devez ramasser ton squelette là. William Branham, il avait dit j'avais piché ce poteau. Il a dit, Seigneur, je ne repartirai pas. Mais il connaissait ta communion avec Dieu. Arrêtez les imitations. Je ne sais pas. Prenez de l'Écriture comme elle est. La Bible dit, en chapitre 32, Nous sommes témoins de ces choses. Nous et le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obliquent. Écoutez la parole. Croyez. Obéissez. Dieu est obligé. Nous avons une arme. Nous pouvons aller auprès de Dieu et lui dire, Seigneur, tu as dit Tu lui cites la promesse. Tu dis, Tu as dit Tu cites la promesse. Et puis tu lui dis Et le Seigneur a dit Demandez en mon nom. Je lui dis Et tu lui montres Que le sang de l'agneau Que le sang de l'agneau a été versé Et tu lui dis Et tu lui dis Pourquoi ? Parce que lui-même l'a dit Dieu est obligé De confirmer ses promesses Pourquoi ? Parce qu'il ne ment point. Dieu est obligé De te secourir Que Dieu est obligé Ce n'est pas des anges Qui deviennent en aide Mais c'est aux enfants d'Abraham Dieu est obligé De te sauver Pourquoi ? Parce que tu crois Que Jésus est mort pour toi En Golgotha Parce que vous réalisez Que Dieu est obligé Et lui il attend simplement Que tu demandes Alors qu'un homme demande avec foi Il se retourne Il dit aux gens Comment puis-je demeurer un sens Devant une telle lignée Regardez comment il est pris Je suis obligé Je suis obligé Alléluia Amen Dieu sait cela Regardez cette femme La Tsunami C'est par là que je termine Elle, elle savait qu'Elysée était un homme de Dieu Elie hein Elie Son enfant était mort Un enfant qu'elle avait reçu par la promesse Et l'enfant était mort Et la voilà Qui envoie son serviteur Il va dire Au prophète Que j'ai besoin d'eux Elle était calme Elle était calme Elle était calme Mais elle était calme Pourquoi ? Elle avait une promesse Quand les gens n'ont pas de promesse Regardez leur visage Regardez-le comment ils sont Elle était calme Elle n'avait pas demandé cet enfant Le prophète a prié Elle l'a eu Maintenant l'enfant même Elle dit au serviteur Va appeler le prophète Elie était prophète Dieu ne lui avait rien montré C'est qui le serviteur qui vient ? C'est qui le serviteur qui vient ? C'est qui le serviteur qui vient ? Le serviteur rencontre le géazi Il ne dit pas quoi Abiyotei le prophète Montsakoni Alléluia Ben toi Et avant Il arrive chez le prophète Le prophète lui dit Quelque chose est arrivé Je ne sais pas Je prends mon bateau Elle a dit Toi Pas un don Toi Un don Une voix Un serviteur Non Non Elisée dit Bon allons Et Elisée se levant Et quand la femme dit Elisée Elle sourit Alléluia Qu'est-ce qui se passe ? Il y a rien ? Il y a rien ? Il est mort Alléluia Avez-vous entendu ? Pas un don Il y a rien Mais toi Qu'est-ce qui se passe ? Pas un don Tu es mon sale Il est mort Nan Nan Birben Birben Non Pas un don Tu es mon sale Il est mort Toi Bien aimé Soyez comme la femme dans le cantique des cantiques Où est mon bien aimé ? Elle a fait le tour de la ville Elle a fait le tour de la ville Vous vous souvenez de cette ville ? Vous ne vous souvenez pas de cette petite ville ? Elle est proche Elle me servira de refus Elle a fait le tour de la ville Alléluia Alléluia Elle a fait le tour de la ville Elle a rencontré les gardes Elle a rencontré les gardes Elle a dit Où est mon bien aimé ? Les gardes ont demandé Qu'est-ce que ton bien aimé a de plus que tous les autres ? Mon bien aimé Mon bien aimé Il est incomparable 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 Mais dépassez-moi ce serviteur Ne vous arrêtez pas à bariller Ne vous arrêtez pas à France Ne vous arrêtez pas à Brannan Mais dépassez-les Jusqu'à le rencontrer lui Et quand je les ai dépassés A peine Vous n'aurez pas besoin de les dépasser longtemps Vous n'avez pas besoin de les dépasser A peine Les avis dépassés Et se rencontrer mon bien aimé A peine Vous n'avez pas besoin de les dépasser C'est de cela qui s'agit Je veux faire une rencontre avec Jésus Quand vous le rencontrez lui La Tsunamite l'a regardé Il dit maintenant que tu es là Il n'y a plus de problème En ce temps là Dieu parlait à nos pères A du Paul Par les prophètes Mais dans ces derniers jours Il nous a parlé Dans le Fils Celui qui voit le Fils Qui croit en lui A la vie et sa vie C'est de cela qui s'agit Faire une expérience personnelle Amen Prenez à coeur l'héritage Ne dilapidez pas l'héritage Avec des prostituées Avec des buveurs Avec des blasphémateurs Avec des hommes qui scandalisent Non, non, non L'héritage est trop précis Est-ce que vous comprenez ? Sinon Vous allez courir après n'importe quoi Et la vie veut dire Vanité des vanités Doutes vanités Et poursuites de toutes C'est Olandi Nous allons nous le faire Viens à la fois Yatkanekono Ch karaoke Générique S bazo ... ... ... 못 ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.